Oui, moi j'ai pas voté, j'ai fait savoir que de toute façon il y a un moment donné où quand vraiment on veut que les élections ce soit un acte citoyen, et bien il faut que ceux qui prennent l'initiative d'un référendum par exemple honorent le référendum quand ils ont pris l'initiative, par exemple en 2005 sur le traité européen et bien on écoute ce que le peuple dit et si en 2008 on dit le peuple peut dire mais on s'en fout on va demander aux députés et aux sénateurs et ils vont nous régler ce problème et on fait le contraire de ce qu'a demandé le peuple je pense qu'il y a eu une rupture de contrat social à ce moment là Vous dites d'ailleurs que c'est une date cruciale, 2008, le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le moment où on s'assied sur la démocratie, c'est majeur Absolument, donc je me dis, quand on me dit mais il faut faire son devoir de citoyen, je dis mais que les politiciens commencent par faire leur devoir de citoyen qui consiste pour le coup à obéir au peuple quand on l'a sollicité, que le peuple a dit qu'il ne voulait pas de la formule libérale de l'Europe donc je me suis dit ça sert à rien d'aller voter puisque de toute façon ce qu'on nous demande de choisir c'est la tête de celui qui va porter la même politique Tout est fait pour qu'au bout du compte l'entonnoir débouche sur quelqu'un qui finalement défendra l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, etc. Alors il aurait pu prendre la forme de Fillon, il va prendre la forme de Macron Mélenchon c'était très improbable mais on a vu comment le dernier Mélenchon nous a dit qu'en gros il n'allait pas sortir qu'il allait voir Angela Merkel, qu'il allait lui faire peur et qu'elle allait tout de suite accepter qu'on changerait d'Europe Vous pensez réellement qu'il aurait trahi lui aussi, enfin en tout cas qu'il ne serait pas allé au bout de ce qu'il avait porté jusque là ? Trahi depuis longtemps, les gens ont quand même oublié qu'il a voté oui à Maastricht Oui mais ça on a le droit de voir la Vierge et de faire son chemin de Damas Non, quand on fait profession de faire de la politique et qu'on n'a pas rencontré l'histoire comme le général de Gaulle l'a rencontré Il faut au moins que la petite histoire, on la rencontre et qu'on soit capable de voir au moment où Maastricht a lieu que c'est un moment majeur dans l'histoire de France, vraiment Non c'est vrai, c'est mieux, mais il y en a qui depuis n'ont pas dessiné leur vie Oui d'accord, non mais je veux dire que quand on est en train de nous dire qu'on va combattre ce qu'est devenue la France alors qu'on a contribué à cette France pendant un quart de siècle presque je crois, il faut compter Je me dis, moi ce qui m'intéresse dans les hommes politiques, c'est pas leur projet, c'est leur passé C'est ça qui est intéressant dans les hommes politiques quand on a envie de voter pour lui, c'est pas de se dire il a promis ceci, il va faire cela, c'est juste de dire il a fait quoi de sa vie politique depuis qu'il est dans la politique et à ce rythme-là, effectivement, c'était facile d'éliminer à peu près tout le monde et de faire dégager tout le monde Alors j'imagine que vous faites pas tellement partie de ceux qui maintenant jettent la pierre à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il n'a pas dit tout de suite je vais faire barrage au Front National Oui, là-dessus je vois bien que de toute façon la question est réglée et qu'il va falloir voter pour savoir si Macron va être élu à 60, 70 ou 80%, c'est ça l'enjeu Donc là aussi j'ai pas envie d'aller voter Une première fois on m'aurait demandé de choisir la couleur du costume de l'homme qui allait porter le projet qui ne m'intéresse pas Et puis là on a juste envie de me dire, eh bien il va falloir choisir le nombre de voix qui porteront cet individu Non c'est réglé, moi je ne joue plus à ce jeu-là, c'est une paninodie de démocratie et quand les hommes politiques reviendront à la démocratie, on verra Vous avez dit d'ailleurs, voter c'est choisir la forme de son aliénation Le terme aliénation est un terme absolument crucial, d'abord parce qu'il a été totalement oublié Or mener une réflexion sur l'aliénation et sur son pendant qui est l'émancipation me semble totalement nécessaire pour justement penser la démocratie et penser la façon dont on peut créer une société qui soit vivable C'est quoi notre aliénation aujourd'hui ? Le propre de l'aliénation c'est que, évidemment on est aliéné donc on est suffisamment aliéné pour ne pas savoir qu'on est aliéné Et quelqu'un qui dit je suis aliéné, c'est déjà quelqu'un qui ne l'est plus ou qui est en passe de ne plus l'être Donc tout est fait pour qu'on ne sache pas quand et comment on est aliéné Je veux dire que tout est fait pour nous expliquer qu'il y a le bien et le mal que le bien finalement, étonnamment, ce sont les grands candidats Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus, qu'il y avait des grands candidats Oui, c'est des petits candidats Et tous les petits candidats avaient en commun d'être contre l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, etc. Tous, pourquoi d'ailleurs ils étaient petits ? Pourquoi on les entretient dans la petitesse ? Pourquoi d'ailleurs celui qui est le plus anti est celui qui a fait le plus petit chiffre ? Étonnamment quand même Puis après on vous dit, il y a les grands candidats, ça c'est sérieux, ils sont dignes On les invite sans inviter les petits Et dans les gens qui sont les grands candidats, ils sont tous pour l'euro, ils sont tous pour l'Europe Alors il y avait Marine Le Pen et puis il y avait Jean-Luc Mélenchon Qui n'était pas très pour, mais qui ne pouvait pas être franchement contre Parce qu'être franchement contre, c'était s'interdire Du coup, on est plus dans les grands candidats Voilà, alors il avait dit, finalement, Marine Le Pen qui tranche sur tout Il dit qu'il y aura ceci, il y aura cela, on va faire ceci, on va faire cela Là il dit, on va négocier Puis après qu'on aura négocié, on va faire un référendum Puis on verra bien ce que, etc. D'un seul coup, c'était plus on en sort, c'est-à-dire on reste encore Et on voit bien d'ailleurs, au lendemain de cette élection de Macron La bourse s'est trouvée extrêmement en forme, 4% Et on se dit, bon ben voilà, ça se passe très bien pour les marchés Tout était fait pour ça, le système a fabriqué les choses Pour nous donner l'impression que nous étions libres de choisir Alors que l'aliénation fait qu'on se trouve obligé On se dit, bon, il y a ceci, il y a cela Puis un peu comme les boules de flippers On arrive à un moment donné, où c'est là qu'on passe Il y a un étranglement Et l'étranglement, c'est, il va vous falloir voter pour ce candidat-là Mais peut-être que la politique, c'est justement, à un moment donné De tenir compte de l'aliénation des gens Même si on veut les en sortir Et donc de tenir compte aussi de la peur Parce que ce système ne tient que parce qu'on fait peur aux gens On leur dit, c'est le statu quo ou le chaos Mais le philosophe que je suis ou que j'essaie d'être Ne veut pas gouverner avec la peur On ne gouverne pas les gens avec la peur Donc juste dire, mais de quoi avez-vous peur ? Puisque finalement, ce que vous craignez est déjà là La misère, la pauvreté, le terrorisme, la précarité, le délire complet, l'inculture Enfin, toutes ces choses-là, vous n'avez pas les craintes, elles sont déjà là Qu'est-ce que vous voudriez craindre de ce qui adviendrait au cas où ? Non, l'avenir n'est pas à craindre Ce qui est à craindre, c'est le présent Évidemment, comme on n'a pas forcément envie de nous faire désirer un futur qui ne serait pas à craindre On nous dit, cet autre futur que vous voulez, c'est de toute façon le chaos Ce serait obligatoirement le chaos On a très bien vu que quand Trump est arrivé, quand il y a eu le Brexit en Angleterre Le pire n'est pas arrivé Vous venez de publier un livre, Décoloniser les provinces Dont vous dites que c'est une contribution à la campagne présidentielle Et vous expliquez que finalement, une des raisons aussi qui vous rend sceptique sur cette campagne Et qui vous fait dire qu'il est impossible que quoi que ce soit de bon en sorte C'est le fait que tous les candidats principaux Tous ceux, et d'ailleurs quasiment tous les candidats même, sont jacobins Ils sont profondément jacobins Moi j'exclurai la salle, mais à part la salle, ils sont tous profondément jacobins C'est un grand lyrique la salle Voilà, c'est ça, c'est autre chose Je ne sais pas s'il sait ce qu'il est véritablement Il est venu me voir personnellement Il est venu chez moi à Caen et on a parlé un peu Mais je pense qu'il serait tout à fait preneur de l'option Girondine Moi je ne suis pas conseiller du prince, donc je ne suis pas rentré dans cette logique là Et vous avez raison, je pense que c'est celui qui serait le premier à sortir de cette vieille idéologie du jacobinisme Et de fait, depuis Philippe Lebel jusqu'à aujourd'hui Tocqueville a très bien raconté ça dans l'Ancien Régime et la Révolution Et qu'effectivement il y a eu une conception de la politique qui supposait que tout était à Paris Et que Paris finalement ruisselait jusque sur les provinces, la campagne et la ruralité C'est le vieux schéma de Saint-Augustin, cité de dieux, cité des hommes Il y a un dieu dans le ciel, il faut qu'il y ait un dieu sur terre Et le dieu sur terre c'est le monarque, c'est la monarchie Donc on garde ce principe La proposition c'est l'inverse Le pouvoir n'a pas à descendre du ciel Comme une espèce d'émanation du roi qui daignerait nous dire ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter C'est-à-dire un roi qui prendrait ses avis à Bruxelles aujourd'hui Mais c'est à l'inverse Le communalisme libertaire qui doit rendre possible à partir d'une base C'est-à-dire la commune, puis les départements, puis les régions Des parlements provinciaux On doit pouvoir faire remonter jusqu'au sommet de l'État Une puissance ou une souveraineté qui pourrait être investie par un chef de l'État Pourquoi pas, qui connaît le nom du président de la République ou du chef de l'État en Suisse Personne, la Confédération Elvétique, il y a un chef d'État Mais on ne connaît pas son nom parce que c'est pas lui qui est important Simplement il est une figure, il est capable de dire des choses, il est dans la représentation Mais le véritable pouvoir ce ne sont pas les politiciens, ce sont les citoyens Et ma proposition elle est là Si on fait une proposition libertaire, immanente et pas transcendante Qui démarre de la commune ou qui démarre de la cellule de base En faisant de telle sorte qu'on puisse grimper jusqu'à un niveau d'élaboration Qui permettrait effectivement, je vais appeler ça n'importe comment, un comité, un conseil ou je ne sais quoi Qui permettrait de décider d'un certain nombre de grandes orientations de l'État On aurait un État qui garantirait la liberté plutôt que l'inverse, l'État jacobin qui lui confisque la souveraineté des citoyens Concrètement, pour qu'on comprenne bien, on part donc de cette échelle qui est la plus proche des gens Qui est la commune, là où ils ont encore prise sur les décisions Et ensuite, tout cela, vous venez de le dire, remonte éventuellement vers des parlements régionaux Des choses comme ça, qui peuvent décider, mais sur quel thème ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre certains sujets qui sont régaliens D'autres qui peuvent être au contraire locaux et qui induisent des différences entre les territoires Une adaptation à la réalité de chaque territoire, c'est ça ? Alors moi, je n'ai pas un projet en main, c'est-à-dire que j'ai une direction Oui, mais l'idée... C'est-à-dire que, comme aux États-Unis, vous avez des États dans lesquels il y a la peine de mort Et des États dans lesquels il n'y a pas de peine de mort On doit pouvoir aujourd'hui travailler avec des fiscalistes, des juristes, des paysans, des agriculteurs Des architectes, des urbanistes, enfin tous les gens qui sont susceptibles de fabriquer ça En disant, voilà comment on peut donner forme à ce projet Et ça, c'est un travail à faire avec les gens, avec les citoyens Il faut élaborer ça C'est le principe de l'autogestion C'est aussi un principe qui peut valoir en économie, c'est-à-dire une économie coopérative Vous citez dans le livre la fameuse expérience de LIP, les montres LIP reprises par les ouvriers Et qui ont montré que des ouvriers pouvaient mener une usine On pourrait d'ailleurs vous citer aussi un modèle qui existe aux Pays basques espagnols Sur le mode coopératif Alors un peu trop, puisqu'il y en a qui deviennent des multinationales Mais n'empêche que ça marche, cette économie-là Absolument Et bibliographiquement, c'est extrêmement intéressant, il n'y a rien sur LIP Vous allez dans une librairie en disant, tiens, cette expérience LIP, ça m'intéresse Vous ne regardez rien Vous avez deux ou trois ouvrages qui datent à peu près de cette époque-là Et plus personne n'a écrit là-dessus C'était en 73-74, cette expérience Ce sont des ouvriers qui n'ont pas lu Hegel Ils ne savent pas ce que c'est que matérialisme et empirio-criticisme Qui n'ont pas fait d'études à l'université, mais qui sont capables de gérer leur boîte Ils produisent, ils fabriquent, ils vendent Et ça marche Et tous les jacobins de droite et de gauche veulent casser cet exemple Parce que justement il fait la démonstration que l'autogestion c'est possible Quand on fait confiance aux ouvriers, aux gens qui produisent, aux gens qui savent Aux paysans, aux agriculteurs, aux viticulteurs, aux gens qui ont un talent, une connaissance Quand on les laisse faire, il y a une espèce de génie populaire qui se trouve manifeste et manifesté Mais ça on n'a pas besoin Il ne faut pas que les jacobins puissent être contrés avec un modèle qui a fonctionné Donc il faut qu'ils continuent à nous dire que c'est une expérience qui a raté Mais il faut expliquer pourquoi ça a raté Oui c'est ça, parce que c'est ça la question Ça a été torpillé par l'État jacobin Parce que le pouvoir a besoin de justifier sa présence Quand vous parlez de communalisme libertaire Le problème c'est d'être bien entendu par les gens Pourquoi ? Parce que depuis le socialisme libertaire de Proudhon Il y a un certain Serge Jolie qui est passé par là Et qui a vanté la révolution libérale libertaire Et du coup dans la tête des gens aujourd'hui cet adjectif libertaire a changé de sens Il désigne l'extension des droits individuels et le post-68ardisme Qui est l'allié objectif du libéralisme économique Comment vous allez leur rétablir le véritable sens de ce terme ? C'est pas évident non ? Vous avez absolument raison Mais il faut simplement dire que c'est une épithète Et qu'il faut l'associer à un autre mot qui est socialisme Il faut que le socialisme soit libertaire Si c'est le libéralisme qui est libertaire on voit bien ce que c'est Et le libéral libertaire c'est effectivement le type qui se trouve très bien Très à l'aise, c'est l'esprit libé Très à l'aise dans le capital, dans le capitalisme, dans l'argent Et très à l'aise aussi dans l'égotisme, dans l'égo-centrisme, dans le narcissisme Moi je suis tout puissant dans un monde où l'argent fait la loi C'est ça un libéral libertaire Un socialiste libertaire c'est quelqu'un qui dit d'abord Il y a une préoccupation sociale essentielle Ensuite le socialisme n'est pas que marxiste Et souvent quand il est marxiste il est hegelien, allemand etc C'est une façon d'être et une façon de faire Nous avons en France une tradition du socialisme français Que nous avons oublié Des Leroux, des Fourriers, des Proudhon Et il y a chez Proudhon un socialisme libertaire Qui consiste à dire on doit pouvoir faire du social Et en même temps on doit pouvoir développer la liberté La liberté n'étant pas le pouvoir de faire ce que je veux Quand je veux, comme je veux C'est l'autonomie C'est-à-dire la capacité à se donner sa propre loi Absolument Et donc un socialisme libertaire C'est même très précisément l'antidote au libéralisme libertaire Mais si le mot circule comme ça tout seul c'est problématique Mais dans le libéral libertaire Il y a tout un programme qui est purement individualiste et égocentrique Et on voit bien, c'est ce qu'il y a au pouvoir Depuis le « Vive la crise » qui faisait la une de libération du juillet de l'époque Où il y avait déjà ce monsieur Geoffrin qui dirige toujours ce journal Il y a eu une façon déjà de nous dire Bernard Tapie est notre héros Moi mon héros c'est Proudhon C'est très loin de Bernard Tapie Oui c'est pas le même genre Mais quand je lis votre livre Décoloniser les provinces Je retrouve des mots essentiels On disait aliénation, émancipation, autonomie Le retour au local C'est-à-dire la façon de s'appuyer sur la proximité Sur les coopérations C'est un vocabulaire qu'on retrouve chez tous les premiers penseurs de la décroissance Cornelius Castoriadis pour l'autonomie Ivan Illich pour les tailles critiques C'est un mouvement vers lequel vous allez L'idée qu'il faut aller vers une forme de décroissance Oui je le crois Je le crois On est effectivement aliéné avec les objets Et moi le premier C'est-à-dire qu'il y a un moment donné Où effectivement on consent Parce qu'on ne peut presque pas ne pas consentir Il y a un moment donné Où vous apercevez qu'avec votre téléphone Vous dites moi je résiste Je ne prends pas le nouveau modèle Il y a juste un moment donné Où ça devient incompatible Avec le matériel que vous aviez précédemment Et si c'est incompatible Les performances ne sont plus les mêmes On se débrouille d'ailleurs Pour que les performances soient moins importantes Ou soient moins grandes sur un matériel Qu'on vous oblige à changer Et puis vous dites ça y est J'ai été obligé de choisir Parce que d'ailleurs je pense qu'il y a de l'obsolescence programmée Pour nous faire changer d'objet Mais je suis moi-même effectivement victime de ce genre de choses Mais je vois bien qu'on devrait pouvoir tendre vers la décroissance Alors ce sont d'ailleurs pour moi les héros des temps modernes Les décroissants Si tant est qu'ils le sont vraiment C'est-à-dire si vraiment on dit Ma vie est une vie de décroissant Et la décroissance pour moi ne va pas sans la vie qui va avec Des gens qui effectivement sont capables de joindre le geste à la parole Et vivent cette vie très austère Très monacale, très philosophique au sens ancien du terme Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui savent Et qui peuvent, qui veulent vivre comme ça Il faut envisager effectivement la fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi En disant qu'elle est pensable D'abord en réactivant la ruralité Et puis en estimant que des villes ont aujourd'hui atteint des tailles critiques Des villes sont toxiques Et que les villes effectivement incitent et invitent à la consommation Et à la surconsommation Donc effectivement c'est un autre mode de vie qu'il faut proposer Avec plein de gens qui sont très partants pour ça La ruralité elle est, j'aime pas beaucoup le mot mais je dirais géniale C'est-à-dire il y a un génie propre, il y a un génie du lieu Quand on se déplace, moi quand je vais dans des provinces et dans des villages Je suis toujours amoureux des villages Avec l'école, le clocher, les cloches avec le monument mort C'est une beauté extraordinaire quand ça n'a pas été abîmé Parce que ce que vous parlez dans votre livre du syndrome de la salle polyvalente C'est une image fabuleuse Parce qu'on a tous vécu ça dans tous les villages de France Il y a cette salle polyvalente ignoble, cette espèce de cube Et peu de vieux résistent Elle est censée servir à tout alors qu'elle ne sert à rien vraiment Ce sont des verrues Et ça c'est l'urbanisme d'aujourd'hui C'est l'urbanisme contemporain Alors qu'on doit pouvoir aussi décider De ce avec quoi on veut construire Des matériaux de construction En disant mais après tout Il y a une géologie Et la géologie de la Bretagne Fait qu'avec le granit on peut faire des choses qu'on ne fera pas On vous répondra que ça coûte trop cher On vous répondra qu'on ne peut pas se payer ça Une petite ville, une petite commune Elle fait avec de la tôle parce que c'est moins cher Et sauf que du coup on s'aperçoit qu'en effet La laideur c'est aussi une aliénation Oui mais c'est tout un système C'est à dire que si on travaillait avec les pierres du lieu On travaillerait avec des gens Qui auraient probablement un métier Et ce métier là dispenserait de payer Pour qu'ils soient assistés On leur donnerait une dignité Enfin tout fonctionnerait Oui c'est recomposé totalement On aurait acheté de la tôle en Chine par exemple On aurait la possibilité de dire Eh bien ici on va extraire des pierres On va travailler avec des gens Cet argent qu'on aurait mis dans les indemnités de chômage On va les mettre dans la production véritablement Et puis ça permet d'être enraciné Parce que c'est devenu C'est le vieux slogan des années 70 Vivre et travailler au pays Mais oui Vous l'assumez totalement Il faut le retrouver Moi j'assume plein de choses qui sont honteuses aujourd'hui Sur la ruralité Sur la paysannerie Sur la campagne Sur la terre Sur toutes ces choses là Je veux dire on nous a interdit Pendant des années De parler de tout ce monde là Sous prétexte que c'était le monde des arriérés Des pécores Des clouges Des sous-diplômés Des crétins Ça a été abîmé par Pétain Comme phrase Et du coup c'est devenu C'est écrit par un juif Emmanuel Berle Qui était apparenté au Proust et au Bergson C'est l'ami des surréalistes D'André Malraux etc Fondateur du premier Marianne Donc c'est effectivement un personnage Qui a écrit une phrase terrible Que subissent aujourd'hui les paysans Ou les gens qui aiment les paysans Parce que si on commence à dire Qu'on aime les paysans Et qu'on aime la terre Immédiatement cette phrase arrive D'un seul coup Et c'est très vite L'invitation à ne pas penser Puisque finalement c'est un genre de point Godwin Puisqu'on nous dit C'est pas Hitler Mais c'est Pétain qui fait la loi Immédiatement Si le nom de Pétain surgit La pensée n'est plus possible Ou n'est plus pensable Vous dites d'ailleurs dans le livre Vous avez cette phrase Très intéressante et très belle La France n'est pas une idée C'est une géologie Et c'est une géologie Qui est devenue Accueillante par la géographie Et vivante par l'histoire Oui ça c'est une leçon de mon père Qui était ouvrier agricole Et qui m'avait expliqué Que quand on grattait la terre On découvrait On découvrait un sous-sol Une géologie Et puis après Quand je me suis intéressé au vin Je me suis aperçu effectivement Que les terroirs Les territoires La géologie C'est une science formidable Et effectivement Dans ma campagne à Chambois On est encore en bordure du pays d'Auge Et que juste en sortant du village On arrive dans la plaine d'Argentan Et que 20 km en sortant De la plaine d'Argentan On est sur le granit Du massif armoricain On voit bien que Quand on va chercher le sol Et bien on comprend Pourquoi il y a de la terre à blé Il y a de la terre à maïs Pourquoi il y a de la terre à vignes Pourquoi il y a de la terre etc Et pourquoi quand on construit des maisons On les construit avec du tufaux Avec de la pierre blanche Ou avec du granit Donc il y a effectivement Quand on sort de la géologie On a une géographie Et cette géographie Dans laquelle les hommes se trouvent Vont générer une histoire Qui va générer une pensée Une spiritualité etc Donc tout est Au vrai sens du terme Pour le coup au sens premier Au sens géologique du terme Tout est enraciné C'est ça le véritable droit du sol C'est pour un être humain De comprendre le sol Sur lequel il se trouve Et de s'adapter De vivre en fonction de cela D'où qu'il vienne S'il comprend le sol Il a compris le lieu Et le pays Parce que dans les villes Si vous creusez Vous tombez sur les égouts Et je pense que Le contact avec la nature Nous ramène A des sagesses antiques Qu'on a oubliées Mais qui finalement Ont été des sagesses Qui nous équilibraient Quand on n'a pas de racines Comment est-ce qu'on pourrait avoir Un tronc, des branches Comment est-ce qu'on pourrait Résister au vent Comment est-ce qu'on pourrait Ne pas se faire déraciner Donc on voit bien Qu'un tas de personnes Des gamins qui sont nés Dans des endroits Il y avait du béton Du bitume Du ciment Ne peuvent pas avoir d'âme Ça n'est pas possible Et on ne peut pas les intégrer A quelque pays que ce soit Et on ne peut pas leur faire aimer La moindre histoire Vous avez raison sur ce terrain là Mais on ne peut pas non plus dire On va les emmener dans les campagnes On va leur faire découvrir Comme les maoïstes Estimaient qu'il fallait emmener J'en suis pas loin Mais bon Je vous conseille De ne pas aller jusque là Je serais pour une éducation à la terre Faire comprendre à des enfants Ce qu'est le temps long En leur faisant voir Ce qu'est un jardin Un jardin potager Juste en disant Dans une civilisation Où tout doit aller vite Où il faut que tout soit dans l'instant Où on a le téléphone On est branché en permanence Avec le monde etc Juste dire Tu vas prendre le temps Tu vas semer Ça va germer Il va falloir arroser Il va falloir t'en occuper À un moment donné Ça va pousser Éventuellement tu auras des fleurs Tu auras un fruit Puis après ça va se dessécher Puis ça va disparaître Juste comprendre que l'année suivante Ça va recommencer Et qu'effectivement La puissance de la nature La régularité des cycles Le sens du cosmos Cosmos ça veut dire ordre En grec Le sens de cet ordre là Fait que quand on l'a compris Comment il fonctionnait On trouve sa place Dans ce monde Et on est un être droit Quand je dis droit C'est à dire On est vertical Mais ça Ça nécessite d'affronter Les cycles de vie et de mort Et donc sa propre mort Vous pensez que notre société Est aujourd'hui capable D'affronter la mort Et sa propre mort Pas du tout Je pense que ce qui caractérise Notre société C'est son infantilisme Par définition Les enfants ne savent pas Ce qu'est la mort Ne veulent pas savoir Ce qu'est la mort Donc on a envie d'être Des enfants On a envie d'être régressif Tous les comportements régressifs Tous les comportements régressifs Sont célébrés Être adulte Ça ne tente personne Ça n'intéresse personne Les jeunes adultes Veulent rester des jeunes Les seniors veulent rester jeunes Il faut toujours être jeune Comme si c'était une espèce de vertu Je pense qu'il y a un moment donné Où il faut habiter son temps Et habiter ce temps-là En sachant qu'il y a une limite A ces choses-là Et qu'on va mourir Et on ne peut bien vivre Que si on sait ce qu'est la mort Enfin quand Montaigne écrit En reprenant cette phrase de Cicéron Que philosopher C'est apprendre à mourir C'est quand on apprend à vivre Qu'on apprend à mourir C'est aussi en apprenant à mourir Qu'on apprend à vivre Mais ces choses-là Ne sont pensables Qu'effectivement Si on a compris Qu'on était soi-même Dans ce cycle-là Comment on n'enseigne plus ça Comment des enfants Pourraient-ils savoir Qu'ils sont dans un cycle Puisque quand il est en ville Il n'y a pas de racines Et quand on regarde le ciel Il y a de l'électricité artificielle Il y a de la lumière artificielle Avec l'électricité Toute la nuit On ne voit pas les étoiles On ne voit pas les astres On ne voit pas si c'est couvert Ce que la nature nous enseigne Ce que le ciel nous enseigne Du temps qu'il va faire demain Du temps météorologique Regardez la météo D'ailleurs 9 fois sur 10 Il se trompe Des choses extraordinaires Non mon père ne s'est jamais trompé Quand il sortait sur le bas de la porte Qu'il regardait l'eau de la lune Et qu'il disait Demain il va pleuvoir Demain il va faire beau Ou quand il voyait les hirondelles Qui passaient bas Et qui mangeaient les insectes A une hauteur particulière Il était capable de dire Ce qui allait se passer le lendemain Parce que c'était une sagesse millénaire Si mon père s'était trompé Il aurait raté ses cultures Enfin les cultures des patrons Chez qui il bossait Et rater les cultures C'est ne pas pouvoir manger Si on perd ce récolte de blé On perd son pain Si on perd son pain On est dans la famine Et c'est pas possible Ou c'est pas pensable Donc cette espèce de transmission Des savoirs Elle s'est faite pendant des millénaires C'était une sagesse empirique Et moi j'ai eu la chance D'avoir un père Qui disposait de cette sagesse empirique Qui fait que Quand on a été initié A cette sagesse empirique On a trouvé son sens Dans l'existence On a trouvé sa place Dans l'existence Il y a un moment donné On se dit Le vieillissement en fait partie La mort en fait partie La disparition en fait partie Et arrêtons de maquiller Les cadavres Comme s'ils étaient vivants Pour leur mettre du rouge à lèvres Du bleu aux yeux Parce qu'ils sont censés Être souriants On leur bourre les joues Avec du coton Pour faire des espèces De poupées terribles On dissimule la mort Parce qu'on a des soins De thanatopracteurs Parce qu'on met les gens Dans des congélateurs Parce qu'on a perdu l'époque Où le grand-père Était là dans la maison Et on le veillait Parce que la mort Faisait partie de la vie Et qu'on trouvait son sens À être Quand on avait compris Ce qui avait concerné le grand-père Ça nous concernerait Nous un jour Donc aujourd'hui La mort on ne veut pas l'avoir Ça ne nous concerne pas On ne veut pas vieillir On ne veut pas mourir On ne veut pas se retrouver Devant ces évidences-là Comment peut-on vivre Si on a décidé De ne jamais vieillir